... ... On va faire un tournant souterrain. On va vérifier le parking 16 rue Longchamp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est 3 à 13, elle est en dessous, dans le parking, dans le parking ! Oh la vache ! Ah, regarde ! C'est quoi ? Tu as déjà vu ça ? Mini Land Rover Track, c'est des voitures électriques ! C'est des voitures de police télécommandées ! Ah ouais ? Regarde, tu as toutes les photos détaillées de chaque élément sur le véhicule. Moi j'adore ! Tu as toutes les caractéristiques là ! Ah ouais, c'est vraiment bien fait ! Regarde, tu as tout un dossier complet ! Franchement, c'est détaillé, puis les photos sont ouf ! Ça, c'est sûr que tu ne trouveras pas ces infos sur internet ! Attends, je vais quand même prévenir ! La centrale de 13 à 13, individu en suite dans le bâtiment. On reste au sous-sol pour surveiller, si jamais ce dernier revient vers nous. On sera plus tranquille ! Tu vois, les jeunes aujourd'hui, ils font quoi pour se démarquer ? Avec ça, tu ne passes pas une aperçue ! Ils achètent des voitures modernes ! Mais ouais ! Regarde, tu as tout le dossier sur la Peugeot 504 Ti ! Et moi, c'est carrément le dossier sur la Citroën SM ! Mais d'ailleurs, ça se trouve où ce genre de magazine ? Ben les gars, c'est votre marchand journal ! Ah, merci ! Cool ! Non, c'est vraiment bien détaillé ! Ouais, bien reçu ! Bien reçu ! Ça fait même pas un an que tu l'as, elle est déjà en panne ! Ben arrête ! Elle marche pas, ta voiture ! Elle marche, elle marche ! C'est la plus longue ! Elle marche ! Tu la vois partout dans tous les films ! Oh, comme ça fait costaud ! C'est solide ! Eh les gars, au lieu de vous battre, vous ne voudriez pas m'aider pour le Ford Explorer ? Oui, on va t'aider ! Est-ce qu'elle fait ça, là ? Hop ! Ouverture ! Eh oui, mon gars ! Les amis, bienvenue dans ce troisième bloc consacré au Ford Explorer Police Interceptor Utility, Denis Carter qui a rejoint la voiture il y a quelques mois ! Donc dans ce troisième bloc, nous allons voir ensemble dans quel état il est et nous allons faire les premiers entretiens du véhicule ! Que penses-tu de ce Ford Explorer depuis le temps maintenant ? Ça fait quelques mois déjà ! Ouais, ça fait quelques mois, mais heureusement je ne sais pas trop qu'en penser, je n'ai pas trop pu l'utiliser forcément parce que le Covid oblige, je n'ai pas pu sortir avec, pour pouvoir m'amuser un peu. Par contre, j'ai quand même eu le temps de bosser un petit peu dessus avec Rémi, on a pu pouvoir modifier certains équipements, regardez ! Aujourd'hui, petits travaux sur le Ford Explorer Destiquage ! Pour quelles raisons, Nico, on va destiquer tout ça ? Alors en fait, déjà le covering est foutu, il est complètement rincé, comme on peut voir sur la vidéo, il y a des à-coups de partout ! Déjà le police, moi ça ne me convient pas ! Et puis celui-ci va avoir droit à une nouvelle peinture, pour faire une bonne portière, enfin deux bonnes portes, au niveau de... ça ressemble à Los Angeles ! Et puis surtout, on va voir si le véhicule est abîmé en dessous, la carrosse ! Je crois que Nico a trouvé la bonne technique ! Ouais, c'est bon ! Parce qu'en fait, je vous explique... Ah bah voilà ! La technique, c'est lui ! C'est ce que je voulais vous expliquer ! Il a l'air propre en dessous ! Allez, je continue de mon côté ! Je crois que c'est peut-être la dernière fois que vous le verrez en un long moment, en police ! Et c'est pas simple à faire, sincèrement ! Alors on aurait dû, pour faire bien le chauffer, etc... Mais bon... Ouais, mais c'est bien ! Voilà ! On aime bien faire ça comme des... Comme des saboins ! Bon, du coup, comme vous l'entendez, on a dû sortir le... Le sèche-cheveux ! Ça fait bizarre de le voir tout noir ! Allez, petit tour de véhicule ! Du coup, les amis, déstiquage terminé ! Et on va passer... On va monter la cage séparateur d'habitacle entre la partie arrière et le coffre ! Et on va remettre le rack se trouvant dans le coffre ! Bon, pour ça, il faut être deux, parce qu'ils sont là ! Allez, c'est parti ! La cage à monter, c'est... Mais c'est pas facile, parce qu'en fait, on... On ne sait pas... On a plusieurs éléments, on ne sait pas forcément... Où ça va, comment c'était d'origine... Alors, on essaie de se repérer par rapport aux usures... Aux usures de l'habitacle... Mais c'est quand même assez compliqué à faire ! On avance, et je vous montre ça ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! Ça fait une heure et demie que je suis en train de visser un écli qui, en fait, ne s'avisse pas, Nico ! Bon, ce qui est bien, Nico, c'est que pour une fois que tu as acheté un véhicule à ta taille, le mec, il est debout dans le coffre ! Il rentre ! Il rentre nickel ! Allo ! Il est beau, quand même, Nico ! Il nous appelle ! Ouais, les gars, vous pouvez pas m'aider, j'ai la révision à faire ! Puis il se bat ! Il est mignon, tu veux dire ! Il est mignon ! Mon frère, on dirait un rhum ! On bricole sur la route comme des... Oh la vache ! Ok ! Les tutos mécaniques de Paris Interceptor ! Si vous ne savez pas quoi m'offrir à Noël, offrez-moi, tu sais, la planche à roulettes pour aller dessous ! Parce que chaque fois, je galère pour aller dessous, là ! Du coup, Nico a été rappelé par le travail ! Bon, c'est pas trop grave, on va faire sans lui ! Donc, il m'a dit qu'il voulait faire la vidange de l'huile moteur ! Bon, j'ai vu qu'il avait pris des transmissions... enfin, un filtre de transmission ! Donc, ça, par contre, je pourrais pas le faire moi ! Il voulait changer les bougies et voir l'état des plaquettes, ainsi que changer les plaquettes ! Donc, on va regarder tout ça ! On a préalablement enlevé la plaque de renfort qu'il y a dessous, juste avant qu'on commence à filmer ! On va aller jeter un œil à l'huile ! Donc là, on a pris la 5W30, ça, c'est la neuve ! On va aller voir l'ancienne, ce que ça donne ! Bon, sans vouloir faire un vlog mécanique barbant ! On note que c'est un V6, qui est vachement plus compact ! La courroie, distribution, accessoires est sur le côté ! Contrairement à la Dodge ou à la Crone, où elle est en face ! Donc là, ça va être un peu plus galère, il va falloir démonter la roue ! On va essayer de changer les bougies ! Donc, elles sont là, les bougies ! Enfin, les bobines et dessous les bougies ! Il y en a 3 ici, 3 là, vu que c'est un V6 ! Bon, on a commencé déjà à jeter un peu l'œil à l'huile ! Et on voit, elle est quand même... Ouais ! Elle était pire sur la chargeur ! Regardez bien ! On va faire ça à finir les séquences aux urgences ! C'était pas l'huile de boîte ! Non, la boîte est à côté ! Mais c'est bizarre, parce que nous, il y a le moteur, et après, il y a la boîte ! Vers l'arrière du véhicule ! Et là, elles sont à côté ! Enfin, elle ! La boîte est à côté du moteur ! Si je peux éviter de prendre une bouche, c'est cool ! En attendant qu'elle se vide, on va faire les bougies ! Mais après la pub, parce qu'il se met à pleuvoir ! C'est très très compliqué ! C'est compliqué, parce qu'on a des averses ! Et du coup, on doit mettre en stand-by ce qu'on est en train de faire ! Comme ici, on n'a pas de garage ou quoi pour travailler ! Bon ben... Ça va être très long, cette révision ! En attendant que l'huile se vide, les amis, nous allons essayer de voir si on a la bonne clé pour changer les bougies ! Donc, elle se trouve juste ici ! Yes ! Ça, c'est la bobine d'allumage qu'il faut démonter pour avoir accès à la bougie ! Et la bougie, elle est là ! Je ne sais pas si tu vas avoir la clé, mon petit ! Je crois que c'est une petite ! Non ? C'est pas ça, c'est ça, non ? Bon, je suis content ! Celle-ci n'a pas pété ! Et j'ai la bonne clé assez longue pour pouvoir la dévisser ! En attendant, Alex, je s'occupe du couvercle du filtre à l'air ! Yes ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Bien entendu, on fait ça dans les conditions optimales, dans un garage chauffé ! Bien éclairé, à l'abri des intempéries ! Et à l'abri des intempéries, parce que là, il pleut ! C'est génial ! Bon, on avance, mais doucement ! Le souci, c'est que dans une heure, il va faire nuit, et qu'on va devoir continuer de nuit ! Ça devient les réparations de l'extrême, un peu ! Ah ouais, non, mais c'est ça, on devrait faire une émission ! Réparations de l'extrême ! Il n'était pas... Il n'était pas si sale que ça ! On va nettoyer la boîte derrière ! Il n'était pas si sale que ça ! Hop là, la petite bougie ! Bon... Ouais, après là... Quand même hein ! Ça, c'est le visage du travail ! Oh, je ne vais surtout pas la faire claquer dans le moteur, parce que si je la claque... Bon, t'en es où ? Ben écoute, j'en ai fait une, deux, j'ai fait la plus difficile là-bas, il me reste celle-ci, et plus que deux ! Entre quatre traverses, j'avance ! Ok, moi j'ai fini la vidange, j'ai fini le filtre à air ! On va aller voir Nico, pour qu'il nous présente un petit peu tout le travail qui a été effectué à l'intérieur ! Nico, dis-nous en plus ! Qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur du véhicule ? Eh bien, ce que nous avons fait déjà avec Rémi, ça a été l'installation de la cage qui se trouve derrière, ainsi que du petit meuble... On va aller voir après ! ... du petit meuble métallique ! On s'est occupé du destiquage, après moi je me suis occupé de toute la partie avant intérieure, à savoir installation de l'écran pour tout ce qui est caméra, le boîtier en lui-même de l'unité centrale, les gyros sont fonctionnels, j'ai trouvé d'où venait le petit câble qui était coupé ! Ah, un câble était coupé ! Enfin, il n'était pas vraiment coupé, disons qu'il manquait une petite pièce de jonction pour que ça fonctionne ! Donc voilà, et là, tout est fonctionnel ! Il suffit juste d'avoir la clé pour ouvrir, actionner le système, et voilà, ça s'allume le temps que ça chauffe ! Et celui-là, qui est bien beau, bien original ? Alors celui-là fonctionne aussi, sauf que, tu vas le voir, quand je vais allumer, il manque un système d'exploitation à l'intérieur ! Il a été formaté ? Normalement il aurait dû être dedans, et apparemment il n'y est pas ! Bon, on va aller voir ça de suite ! Je vais aller voir l'arrière, et on regardera l'ordinateur après, on essaiera de lui mettre un système d'exploitation ! Et avec Rémi, on est installé ça ! Ce fameux meuble s'étilien entièrement métallique, avec les tiroirs et le petit coffre ! Et voilà ! Et oui ! Operating system not found ! On voit la caméra et on marche ! Et on voit Rémi qui bricole ! Ah j'adore ! Il y a le gun rack et la... Ah ouais, t'as mis... Ah ouais, il fonctionnait tout ! Oh la vache ! La lampe s'allume ? Elle est en charge ! Ah merde ! Je l'ai... Ok ! Bon, je la repose ! Tout boîtier étant donné qu'il manque des éléments, il y a des boutons forcément qui ne commandent rien ! Comme le stand-by, la radio ça ne fait rien ! Euh... Le HF... Ça je ne pourrais pas dire non plus ! Mais bon, là après, on commence à rentrer dans la sirène ! Donc E fonctionne, mais bon, je ne vais pas le faire ! Après, on a le signal master ! Donc il m'indique dans quel sens je mets la flèche au niveau de l'arrière ! Ok ! Là ici, on a un mode de flasheur... Je ne sais pas à quoi ça leur servait, mais apparemment ça devait leur servir à quelque chose ! Euh... Le petit warning Amber, juste sur la rampe en fait, il y a deux LED orange qui s'allument ! Après, au niveau des auxiliaires, malheureusement, il n'y a rien du tout ! Alors le mode low, ça, ça concerne la rampe quand elle est allumée, en fait, on peut baisser l'intensité si elle est trop forte ! Et après, on se retrouve au niveau standard, ça, c'est pour allumer à gauche, pour allumer à droite, pour allumer devant ! Le mode cruise qui sert à allumer la rampe faiblement, en fait, sur les extrémités, au niveau des couleurs bleu et rouge ! Et après, le gunlock, sauf que le gunlock, étant donné que je ne l'ai pas, eh bien, il ne sert à rien ! Et là, si je mets code 1, ça fonctionne ? Là, le code 1, c'est que l'arrière ! Ah, que l'arrière ! Oh ! Cote 2, c'est que l'avant ! Cote 2, c'est que l'avant ! Cote 3 ! Cote 3, c'est tout ! On pourrait croire que les lampes, c'est vraiment fait pour faire joli, mais pas du tout, les amis ! Chaque lumière a son utilité ! On remarque le gabarit du véhicule qui est assez imposant ! Et si le véhicule n'a pas ses feux à l'avant et qu'il n'a que la rampe, comme ça peut arriver en France, le véhicule n'est pas forcément vu dans la circulation dans les rétroviseurs, que ce soit le rétroviseur central ou extérieur ! Là, avec les feux de pénétration, on a plus de problèmes ! Le véhicule est vu, même s'il est collé à un autre véhicule ! Pareil pour les coins sur le côté ! Je dis les coins, je voulais dire les feux de pénétration sur le côté du pare-buffles ! Quand le véhicule se faufile dans la circulation en perpendiculaire, le véhicule est quand même vu lorsqu'il a le nez qui dépasse du flot de circulation ! Là, on retrouve des feux de rétroviseurs intersector, ce sont des sound-off intersector, ce qui fait que le véhicule est vu, même en perpendiculaire ! À l'arrière, on remarque également le fait qu'il y a et la rampe et des feux ici ! Alors, on pourrait croire que c'est pour faire joli, mais pas du tout ! Si on se colle au véhicule, on ne voit plus la rampe ! On ne voit plus la rampe si on est collé au véhicule ! Lorsqu'on s'éloigne, on revoit la rampe ! On retrouve le même souci ! Si on ouvre le coffre, on ne voit plus la rampe ! C'est là où interviennent les feux qui sont disposés à l'intérieur du coffre ! Le véhicule est quand même vu, même lorsque le coffre est ouvert ! Oh, ça claque de ouf ! Les amis, si vous cherchez pour l'année prochaine des idées de guirlandes lumineuses pour votre sapin Noël, ou décoration intérieure ou extérieure, je vous mets en description de la vidéo YouTube l'ensemble des informations qu'on a pu trouver sur les moyens lumineux de l'Explorer ! En description de YouTube ! Il se mouille Nico ? Ah, il participe Nico ! Voilà, on le laisse un petit peu participer ! Merci Nico ! Heureusement que tu étais là ! Filme, voilà ! Regardez comme je suis crampé ! Il y a des impératifs comme ça qui tombent... Monsieur le ministre ! Là, je pense que ça va lui faire du bien à l'Explorer ! Les bougies, c'est fait ! Le filtre à air, c'est fait ! L'huile, ça encourt ! Et après, on démarre ! Et là, ça pète ! Et nous, on part en courant ! Et là, on aura une belle surprise ! Allez, on va voir si ça fonctionne ! Oh bah, c'est une affaire qui roule ça ! Pour l'instant, ça a l'air d'aller les gars ! On a l'air d'être bon ! Paris Interceptor, c'est des bons mécanos ! Les amis, ce vlog 3 touche à sa fin ! On espère que cette vidéo vous a plu ! En tout cas, avant de vous quitter, on va demander quand même à Nico qu'est-ce qu'il compte faire de cet Explorer parce que là, il est tout noir ! Donc Nico, qu'est-ce qui est prévu pour cet Explorer ? Une peinture noir et blanche afin de le faire en police de Los Angeles ! Los Angeles ! Donc, on aura Charger Los Angeles, Crown Victoria Los Angeles et Explorer Los Angeles ! Voilà les amis ! La vidéo touche à sa fin ! N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez et surtout de ce que vous pensez de la sérigraphie de notre grande collection de véhicules qui est en fait toute Los Angeles ! Voilà les gars ! Ciao ! En tout cas, c'est moi qui est la plus longue ! Ça, ça change pas ! Moi j'ai la plus lourde ! Ah les gars ! La plus rapide, c'est moi ! Allez ! Bon ! Hé ! C'est quand même moi le plus vieux du groupe, mais j'ai la bagnole la plus jeune ! Allez ! C'est un tracteur, ton truc ! Je te dis, c'est un tracteur ! Les amis, alors que nous étions en train de galérer sur l'ancien ordinateur, en fait Nicolas, on a reçu un nouveau ! Et on a eu la surprise dans ce nouvel ordinateur, de le recevoir avec déjà un logiciel préintégré, alors c'est pas de police, c'est de pompier, mais c'est vachement sympa ! Donc c'est un Motorola, c'est le même qu'avant, c'est ça ? Celui-là est écran tactile ? Non, même si le tactile est un petit peu fatigué, ça fonctionne quand même ! Bon, il a pris un choc pendant la route, mais là, j'arrive quand même à zoomer sur la carte ! Bon, par contre, je peux rien faire parce qu'il demande une connexion internet, forcément ! Il faut des codes réseau et avoir un accès autorisé, chose que je n'ai pas ! Donc du coup, je peux avoir une consultation sommaire, mais sans plus ! C'est parti !